Bonjour les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour vous faire un haul sur mes achats du mois d'octobre, donc de fin octobre disons Je vais commencer par Carrefour, donc ça inclut Carrefour Market, Carrefour Normal Alors en premier je me suis acheté un gel douche de chez Fa Le Pink Passion, donc rose et fleurs de passion L'odeur c'est frais, c'est assez acidulé en fait Ça fait encore penser un petit peu à l'été Moi j'ai un peu de mal, je m'y fais pas Sinon c'est un gel douche, je peux pas trop vous parler de son efficacité Mais bon après c'est un gel douche Ensuite je me suis acheté un shampoing de chez L'Oréal Donc le anti-casse, donc cheveux agressés et cassants Donc il est censé empêcher la casse des cheveux Et je dois dire qu'il fonctionne plutôt pas mal Je l'ai utilisé déjà jusque là Il doit, il doit bien fonctionner Non non, il fonctionne très bien, il n'y a pas de problème Depuis que je l'utilise, alors je l'utilise pas à chaque shampoing parce que moi j'alterne Depuis que je l'utilise, mes cheveux cassent moins Donc, qu'elle demande le pas Ensuite je me suis acheté des lingettes décolorantes de la marque Kera Science Professionnel Donc c'est pas la marque, la marque c'est les cosmétiques C'est dans la gamme Kera Science Donc lingettes décolorantes Donc moi je pensais que c'était pour décolorer les sourcils, les moustaches etc Vous voyez, ce genre de choses En fait non, c'est pour enlever les tâches de coloration Quand vous faites une coloration il arrive souvent qu'on en mette autour Donc moi oui parce que je suis un peu nulle de ce côté là Je m'en fous partout Donc c'est pour enlever les tâches de coloration que vous avez autour de Généralement c'est là qu'on s'en met, on s'en met sur les oreilles et tout Donc je n'ai pas testé Si ça vous intéresse je vous ferai une revue première impression Donc ça se présente dans des petits sachets comme ça Donc il y en a deux à chaque fois Donc il y en a dix en tout En dernier, donc dans un carrefour normal Je me suis acheté, donc je l'ai enfin trouvé De chez Bella Croquet, la mousse tentation chocolat Masque gourmand corps Donc il se présente comme ça Alors j'ai mis un temps fou à le trouver Déjà Alors là je l'ai trouvé Et en plus je l'ai trouvé à 4 euros Voilà, donc déjà La seule chose que je peux vous dire c'est que ça sent Vraiment la mousse au chocolat Alors ça ne plaira pas à tout le monde Je le conçois Parce que l'odeur est assez forte en chocolat Vraiment C'est un produit où vous avez vraiment Vous pouvez prendre votre cuillère et vous avez envie de le manger Vraiment ça sent la mousse au chocolat Et ça a vraiment l'allure de la mousse au chocolat Vous voyez que j'ai déjà tritouillé mes doigts Vraiment ça a Et c'est incroyable Ça sent vraiment Ça a la texture C'est Quand vous l'appliquez C'est Je ne sais pas comment dire C'est entre la crème et la mousse C'est vraiment agréable Ensuite on va faire monoprix Donc en premier je me suis pris un masque de chez Fructis Donc le Nutri Repair 3 minutes Parce que je me suis acheté l'après shampoing Je me suis dit c'est complètement débile Voilà En plus j'avais plus de masque Alors Déjà l'odeur c'est juste Une tuerie Ensuite je ne l'ai utilisé qu'une seule fois Donc une seule fois pour un après shampoing Je trouve que c'est pas assez Même si on peut se rendre compte déjà Du fait que ça fait les cheveux assez doux Que vous avez l'impression qu'ils sont quand même plus nourris Donc c'est pour cheveux secs et abîmés Ensuite je me suis acheté l'après shampoing De chez L'Oréal Donc il est déjà à moitié vide Donc lui je peux un peu plus vous en parler Je l'aime beaucoup Il fonctionne très très bien Comme le shampoing Il n'y a pas de problème Mais c'est vrai que je préfère vous parler des produits Dans les produits terminés Ensuite je me suis acheté un shampoing sec De chez Timothée Voilà un shampoing sec de chez Timothée Que j'ai payé 5,55€ Et Alors au niveau de l'odeur Ça va Franchement ça va Mais alors l'efficacité franchement Alors s'il nettoie Voilà il n'y a pas de problème Mais il me Fait des nœuds dans les cheveux C'est une horreur Il fait des paquets J'ai l'impression qu'il me colle les cheveux C'est juste une catastrophe Vraiment une catastrophe Et je ne l'ai utilisé qu'une seule fois Non je l'ai utilisé deux fois Parce que je me suis dit peut-être la première fois Mes cheveux étaient un petit peu trop grassouillés Ou je ne sais pas Voilà on ne sait pas En fait j'avais mis de la laque la journée Donc je me suis dit peut-être que voilà Mais la deuxième fois je l'ai fait Je n'avais rien sur les cheveux Ils étaient juste un peu cracra Et non ça m'a Fait des paquets des nœuds On en a dit que j'avais mis du gel C'était incroyable Ensuite je me suis acheté deux petits formats comme ça Donc de chez John Frieda le Freeze Easy Donc le masque intensif Lutter contre la casse Voilà Fortifier pour lutter contre la casse Donc je vais tester en format comme ça Et j'ai pris aussi le full repair que j'adore Lui je sais que je l'aime Mais bon je me suis dit en petit format comme ça Voilà Ensuite je suis allée chez Sephora Et j'ai acheté un vernis de sa marque Ciate Et en fait je le considère comme petit prix Parce que sincèrement Pour un vernis comme ça Donc avec ce genre de packaging De la marque Ciate La couleur est magnifique C'est switché Et en fait selon l'angle Vous avez l'impression qu'il est transparent Vous voyez là on a l'impression qu'on voit mon ongle Et là on dirait qu'il est Voilà qu'il remplit tout l'ongle Je pense que vous avez compris Qu'il est opaque Voilà Et donc il coûte 10 euros Et moi je trouve qu'il va largement Les China Glaze Ou les Hopi Qui coûtent 13-14 euros Franchement En plus de ça je l'ai eu à moins 25% Donc je l'ai payé 7 euros Je sais plus 7 euros 50 je crois Ouais 7 euros 50 Donc voilà Donc sinon il est très très C'est un vernis qui est Je sais pas comment vous dire La couleur est vraiment magnifique C'est le Antique Brouche Déjà peut-être que je vous donne le Bon c'est fini oui C'est le Antique Brouche Brouche Alors déjà le packaging est magnifique J'adore Donc le pinceau est tout à fait normal Il est très très bien pour l'application Il y a rien à dire Alors comment vous expliquer ce que c'est Il est un petit peu rosé Donc c'est un vernis doré On est d'accord Il est un peu rosé On a l'impression que ça fait un peu des feuilles d'or sur les doigts J'adore Franchement j'adore l'effet qu'il fait C'est la beauté d'une plume qu'il portait dans je ne sais plus quelle vidéo Et donc c'est à cause d'elle que j'ai acheté Voilà Ensuite Yves Rocher Ça faisait longtemps que j'avais pas été à Yves Rocher Et donc là il y en avait un Et j'y suis allée Point Donc j'ai acheté des choses en édition limitée Ce sont les cubes pétillants Donc il y en a 4 pour 4 euros Donc voilà C'est 1 euro le petit cube Et c'est les prix chez le Rocher Donc déjà le packaging est assez Voilà Donc c'est Vanille Collect Or Donc c'est cubes pétillants pour le bain Blablabla Et donc je l'ai ouvert exprès Pour vous montrer Donc il est comme ceci Et apparemment c'est une collection avec Des petites pépites d'or Enfin pas pépites d'or Je ne sais pas comment vous dire Un petit peu avec des feuilles d'or Des Ouais évidemment tout est bien que ce n'est pas des vrais Mais Et donc quand on le mettrait dans le bain Ça libérait des petites paillettes dorées Des petits trucs comme ça Bon je verrai bien Si je le fais Je vous prends une photo Ensuite j'en ai pris J'ai pris de la même collection Donc Collect Or Un petit gel douche Scintillant Donc il est comme ceci Vous voyez ça fait ça Bon là on ne voit pas bien Les petites paillettes dorées Mais elles y sont Je les vois là Elles sont collées sur la paroi Je ne sais pas si vous allez Boire quelque chose Si là vous voyez Vous voyez c'est collé un peu sur la paroi Voilà Alors l'odeur Franchement c'est de la vanille C'est juste de la vanille Rien d'autre Rien de plus Ensuite j'ai pris Un petit cube tout simple A la fraise Il sent très bien La fraise J'ai pris J'ai payé 1€ Et le petit gel douche Pardon Je l'ai payé 1,95€ C'est ça J'ai pris une petite fleur de douche Parce que j'ai craqué sur la couleur La fuchsia framboise Que j'ai payé 1€ 1€ Et 1€ 1,50€ 1,50€ Et en dernier J'ai pris dans la collection Cacao Un gel moussant parfumé Donc cacao et framboise Donc déjà le packaging Je le trouve assez sympathique Donc j'ai payé ça en 1,95€ Non Oui 1,95€ C'est pas grand chose Quand tu vois la taille du flacon Quand tu vois la taille du flacon On se tutoie maintenant Quand vous voyez Puisque vous êtes plusieurs A regarder Quand on voit la taille du flacon Je trouve que c'est pas cher Alors Cacao framboise Je trouve que ça sent ni cacao Ni la framboise Ça sent super bon Y'a rien à dire Mais ni la cacao Ni la framboise Peut-être la framboise Oui Mais alors cacao J'ai beau il est Il se cache Il est bien planqué Bien bien Et en dernier Je suis allée à Jiffy Je me suis acheté 3 mascaras Alors C'est Jiffy Donc les qualités Sont pas non plus Formidables C'est de la marque C'est tout moi Donc Je les ai pris Parce que vous ne trouvez pas Souvent des couleurs Comme ceci En fait Bon je vais y arriver J'ai pris Violet, brun et bleu L'application Ça va Ça se tient C'est pas non plus Formidable Formidable Mais ça se Voilà Ça va Disons que ça va Ensuite Je me suis acheté Un eyeliner Donc un feutre Waterproof Ça je confirme Qui est waterproof Tenue 24h Je sais pas si c'était 24h Parce que je l'ai juste essayé Hier pour voir Au niveau de l'application Si c'était assez simple Et sincèrement J'ai rien à redire Il est vraiment très très bien Pour C'est la marque C'est tout moi Donc pour ça Donc c'est Miss Europe En fait Donc pour ce genre de truc là Je trouve que Ça va Donc là C'est un feutre La pointe C'est assez bien Franchement bien Pour le prix que ça coûte Ensuite Cette vidéo va être un peu longue Je pense la couper Je sais pas J'ai acheté Euh Bah les 3 C'est la même marque Je crois Ah non pas de Non Il y a 2 C'est tout moi Alors j'ai acheté un 3 en 1 Comme ceci Donc vous avez la poudre Le bronzer Et ils disent poudre éclat Donc on va dire blush pour moi Ensuite toujours Donc de ces 2 mois Une terre d'été Et fait bronzer toute l'année Euh Donc eux ils appellent ça Enfin ils disent que c'est un bronzer Alors pour moi ça ne l'est pas C'est la teinte numéro 7 Pastel irisé Donc pour moi ce n'est pas un bronzer Pour moi c'est un enlumineur Petit highlighter Voilà j'essaye de Pour moi c'est ça Pour eux C'est pour avoir l'air bronzé Alors si vous mettez ça pour avoir l'air bronzé Les gens ils vont me dire T'as été où en vacances Ou en lande Voilà parce que franchement C'est absolument pas bronzer On est d'accord quoi Mais bon C'est très joli Et mon dernier Euh La marque Shine & Glow By Make Me Up Make Me Up Non c'est pas ça C'est Make Me Up On se parle Bref C'est un Ils appellent ça comment Mais ils appellent ça Ils appellent pas ça en fait Pour eux c'est Ah Une poudre bronzante aussi D'accord Pour moi ce n'est pas non plus Une poudre bronzante Pour moi c'est un enlumineur Un petit peu dans le même genre Que Bon d'accord On est loin du prix On est loin de la gamme On est loin du luxe Mais un peu dans le genre De Guerlain Vous voyez Les petites paillettes dorées Et tout Il est très très Je n'ai pas envie De mettre le dos dedans Non mais il faut y aller Je pense qu'il faut y aller doucement Bon là vous n'allez rien voir Macro Voilà Donc je pense que Il faut quand même y aller Doucement Sinon vous allez vite lire Une bière de Noël Mais bon De toute façon Je vous en reparlerai Je pense Si vraiment Dans des produits favoris Ou quoi Dans des produits finis Je pense pas Ça va dire Ils sont longs à terminer Eh bien écoutez Je vais vous faire des bisous Parce que si je continue Ça va durer des années Donc je vais vous faire des bisous Et je vous dis À la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada